Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Promenade à Bordeaux, un rendez-vous imaginé et commenté par Hala Mansour de Bordeaux Walking Tours. Bonjour Ella. Bonjour Olivier. Alors Ella, aujourd'hui vous avez décidé de nous présenter une œuvre, un tableau biblique plus précisément. Oui Olivier, en tant que geek conférencière, je vous ouvre les portes du musée des Beaux-Arts à Bordeaux pour interpréter avec vous Saint-Sébastien soigné par Irène. C'est une l'huile sur toile datant du début du XVIIe siècle. Que savez-vous de l'artiste ? L'artiste est dit anonyme. Cependant, l'historien Benedict Nicholson, en 1960, attribue cette l'huile sur toile au maître de la chandelle. Quelle serait votre interprétation ? La question de l'artiste restant en suspens, la qualité de cette toile n'en reste pas moins symptomatique du style baroque, teinté de caravagisme. Caravagisme, éclairez-nous. Le caravagisme n'étant pas un courant artistique, mais un style picturel, réaliste, humaniste et émotionnellement chargé. Elle pousse le spectateur à ressentir l'œuvre de façon sensorielle, quasiment avec son cœur. Trois personnages composent cette œuvre. Sainte-Irène et sa servante à gauche, et Sainte-Sébastien à droite. En haut, au centre, une lumière, certainement en peau de bête, éclaire la scène et guide notre regard. Cette lumière est le prétexte à la technique encore novatrice du clair-obscur caractérisant le caravagisme. Cette seule source de lumière balaie ainsi les différents plans de la peinture. Elle n'en a pour quasi dire qu'une seule, la scène. Approchons-nous de Saint-Sébastien. Son épaule, son bras, dessinent une ligne qui croise en diagonale le visage doux et salvateur de Sainte-Irène. Les lignes diagonales sont des caractéristiques de l'art baroque. Seul le geste d'Irène, donc l'action principale, est au centre. Point soulignant la beauté de la sobriété du geste qui charge d'affecte la scène et renforce notre compassion. Dans cet épisode religieux, on note toute l'importance de l'éclairage. Oui, l'éclairage souligne les visages du martyr et des autres personnages. Saint-Sébastien, calme malgré la souffrance, confère à ce personnage toute la beauté du martyr se sacrifiant pour Dieu. Sainte-Irène, consensueuse, voire maternelle, retire avec une délicatesse infinie la flèche et seule une larme de sang coule, sobre, pure, mais aussi rélevant le caractère humain du sein. Pas pratiquement à l'échelle 1, aujourd'hui en photographie, cela s'appelle un plat américain. Dans cette œuvre, les couleurs restent chaudes, malgré la prédominance de l'ambre. Y a-t-il un code des couleurs ? Oui, les couleurs des femmes rouges et bleues se réfèrent au spirituel, pour le bleu et au côté humain, pour le rouge. Ces deux femmes sont donc comme des mères sauvant leur enfant. Nous penserons évidemment à la Sainte-Mérie et Jésus, symbole de l'amour maternel. En conclusion, donc, qu'elle a ? Cette œuvre a une aura de calme, de clémence. Elle engendre en nous une empathie presque divine. Le challenge est donc rélevé pour cet artiste, qui grâce aux nouveautés techniques soulignées par le Caravage, crée une admiration qui en devient intemporelle. Puisqu'encore aujourd'hui, l'amour et la délicatesse de cet acte restent vivants. Je pars sous la pointe des pieds pour le chemin d'une autre promenade. Bonne visite !